Tout a démarré il y a cinq ans et demi, donc avec la création d'isolation thermique bâtiment dans laquelle on pose des fenêtres, isolation des murs par l'extérieur, port de garage, etc. Ensuite, il y a eu la création de DLB cuisine en janvier 2015, il y a eu la création de DLB meubles, donc avec l'ouverture en juin l'année dernière, on devrait osciller les 6 millions d'euros. Donc avec une embauche d'une centaine de personnes pour les trois sociétés sur cinq ans. L'idée c'était de ramener la Belgique en France, beaucoup de Français qui ont telle française du Nord-Pas-de-Calais se dirigent vers la Belgique tous les week-ends, donc pour éviter cette évasion de bons de commandes, c'était de ramener en fait la Belgique par ici, donc l'idée du meuble belge ouvert le dimanche, également pour les cuisines avec des tarifications nettement meilleures que ce qu'il y a sur la France. Par la suite c'est également de continuer à agrandir la société DLB cuisine, donc d'ouvrir encore 4-5 points de vente, ensuite de franchiser la marque, ça c'est l'avenir, et pour DLB meubles c'est de rouvrir encore deux magasins comme celui-ci de 4000 m². Essayer d'avoir un maximum de magasins et de personnel, je ne suis jamais satisfait, je suis toujours à me remettre en question tous les jours pour arriver à développer ce chiffre d'affaires et le nombre de personnel. Créer et entreprendre est un dur métier, mais tellement passionnant, on a toujours eu cette envie de gagner et je l'ai dans mes entreprises, donc je veux toujours gagner.